Alors on emprunte ce concept de rationalité d'une part pour effectivement donner toute son ampleur au néolibéralisme, c'est-à-dire qu'on le considère généralement et trop couramment comme une simple idéologie pour laquelle finalement on essaierait de convaincre que nous sommes tous des individus maximisateurs, égoïstes, etc. On pense souvent que le néolibéralisme c'est ça et qu'il y a quelques méchants théoriciens qui finalement ont développé ce genre de choses et puis d'autre part on pense que c'est une politique économique tournée vers la défense, disons, des revenus du capital pour parler très 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 vite. Bon, là j'y vais à coup de massue. En réalité c'est en effet une idéologie et c'est aussi une politique économique mais c'est beaucoup plus. La rationalité c'est un concept que nous empruntons à Michel Foucault qui pour nous est une référence majeure dans notre analyse, dans notre travail. Et rationalité c'est quoi ? C'est en fait un ensemble de discours, un ensemble de propositions si vous voulez, un ensemble de dispositifs, de techniques, de pratiques et de politiques donc qui ont au fond je dirais, qui produisent des effets sur la société comme sur l'individu. En gros c'est, pour le dire autrement, c'est un système de normes ou une logique normative qui s'impose progressivement, pas à pas, avec des effets d'entraînement et d'enchaînement si vous voulez, qui ne sont pas je dirais issus d'un grand projet, d'un grand programme. C'est pas un parti si vous voulez, c'est pas Madame Thatcher toute seule, c'est pas Monsieur Reagan tout seul qui ont décrété qu'il y avait un programme. C'est plus compliqué que ça, c'est un ensemble au fond de, à un moment donné, d'évidence si vous voulez, qui se cristallise, qui s'incarne dans des dispositifs. On parlera tout à l'heure des dispositifs, par exemple, dans le domaine scolaire ou universitaire, parce que s'il y a des étudiants qui écoutent, ils pourraient être intéressés par exemple pour savoir pourquoi la LRU, la loi responsabilité des universités, liberté responsabilité des universités, est très précisément un modèle même de politique néolibérale. C'est-à-dire que c'est des politiques qui, d'une part, ont pour norme la concurrence généralisée, la concurrence source de toutes les vertus, la concurrence source de stimulation, d'émulation, de progrès, etc. et comme modèle de fonctionnement, pas seulement dans la vie économique, mais dans toute la vie sociale et même pour les individus, le modèle de l'entreprise. Entreprise, tout doit devenir entreprise. Même le gouvernement, l'État ? L'État doit être géré comme une entreprise. Alors les Américains sont très clairs là-dessus. Ils parlent de corporate state. Ce n'est pas du tout l'État corporatiste à Vichy, mais c'est au contraire l'État entreprise. Corporate au sens d'entreprise. L'État entreprise. Et on en a aujourd'hui les applications, des audits d'agences privées qui notent des États. Mais l'État lui-même, en fait, fonctionne maintenant comme une entreprise, avec une espèce de mélange à tous les niveaux entre les normes du privé et les normes publiques. Une intégration, une incorporation finalement dans l'État lui-même du droit privé, des outils managériaux, etc. Bon, on le voit à tous les niveaux, dans la santé, dans la justice, dans la police, etc. Et au fond, c'est cette transformation majeure qui fait que, bon, ce n'est pas du tout la répétition du libéralisme à la Adam Smith, qui, en fait, distinguait clairement un État, qui avait une fonction sans doute réduite, mais qui était l'État, qui était le souverain. Et puis, d'autre part, un marché, une société qui était plus ou moins identifiée à un marché. Là, le dispositif où, disons, la topologie est assez différente, c'est en réalité l'État lui-même qui se réorganise sur le modèle du marché et sur le modèle de l'entreprise. C'est beaucoup plus radical que le libéralisme classique. C'est pour ça que, d'ailleurs, plein de libéraux, de vieux libéraux, ont du mal à se reconnaître aujourd'hui dans le néolibéralisme tel qu'il s'est déployé progressivement depuis 30 ou 40 ans.